Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ce mardi 2 février, non pas 2 février, mais 2 mars 2021, 15h29, heure du Québec, j'espère que vous allez bien chers amis, parce qu'on est vraiment rendus où on doit être rendus pour se diriger directement vers une descente aux enfers. Et ça sent ça, on le sent, rares sont les bonnes nouvelles, rares sont les événements qui nous font sauter de joie. Ça a commencé, tout ça, on pourrait dire la déstabilisation vraiment de notre monde, puis notre descente vers l'enfer en 2016, avec l'élection d'un certain personnage, qui a été une espèce de signal à l'humanité sur l'endroit où on était rendus, dans le niveau de moralité. Quand tu es prêt à élire quelqu'un comme ça, tu as atteint le fond du baril de la moralité. Et c'est représentatif de tout le reste. Ça a créé toutes sortes de déstabilisations, ça a créé toutes sortes d'animosités, ça a créé toutes sortes de tensions mondiales, et de déstabilisation pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de dirigeants, pour beaucoup de nations. Et graduellement, ça faisait partie probablement du plan cosmique. Il y a un plan cosmique que tu ne peux pas éviter. On est tous soumis à ce plan cosmique global. Tu peux l'appeler le plan divin, si tu veux, ou tu peux l'appeler comme tu veux. Et si tu regardes tous les événements qui ont suivi tout ça, ça a été vraiment encore plus d'immoralité que des actions, par exemple, faites pour les riches, plus de déstabilisation, plus de stigmatisation des démunis, des pauvres, des gens de différentes nations, de différentes races, de différentes religions, si tu n'as pas le choix, il faut que tu abordes ce qui est arrivé de façon adulte et constatez que ça représente où on en était rendu dans le plan cosmique. Du grand, on pourrait l'appeler le grand « reset » cosmique, si tu veux. OK? Il y a le grand « reset » dont on a essayé de nous vendre puis parler dans les théories de conspiration, ce qui est du n'importe quoi, comme d'habitude avec les théories de conspiration. Mais là, on est dans le grand « reset » du cosmos, dans le grand « reset » du plan divin, quantique, puis il n'y a rien qu'on va pouvoir y faire. C'est comme le jeu de domino. Ça y est, l'effondrement a commencé, puis tu ne peux pas l'arrêter. Et là, on voit ce qui se passe à travers le monde, crise sociale, crise financière, économique, politique, qu'on va aller voir ensemble. Je vous l'avais dit, ça ne va être que de l'escalade, et de l'escalade, et de l'escalade. D'abord, on commence avec un événement qui, depuis deux, trois ans, est récurrent, et c'est ces pestes apocalyptiques de criquets. Et cette fois-ci, ça se passe dans le Moyen-Orient, et ça noircit le ciel alors que des essaims ravagent. Le Moyen-Orient, un essaim de criquets, va à travers l'Arabie saoudite, et ça fait deux, trois ans qu'on est en Afrique, au Moyen-Orient, dans ce genre de scénario-là. Alors que des gens stupéfaits regardent et enregistrent avec leur téléphone ces images-là. Le criquet pèlerin est actif depuis 2020, après une période de temps humide, avec les pluies, les pluies, les pluies. Des images horribles montrent un essaim de criquets, remplissant le ciel de la ville de Mahayil, dans la région d'Asir, en Arabie saoudite. Donc, vous irez voir ça. C'est un clip cauchemardesque, filmé par quelqu'un debout dans la rue, le 23 février, les criquets pendent au-dessus de leur tête comme un nuage noir torbillonnant, alors qu'ils volent à l'extérieur de leur maison. On a une éruption majeure aussi, en plus de celle qui accourt à l'Etna. On est au volcan Cinnabog, plus plusieurs volcans en Amérique centrale, au Japon, peut-être même en Finlande, je pense, ou en Islande aussi, des grandes coulées pyroplastiques, avec des cendres qui vont jusqu'à 12,2 kilomètres. Ça, sans compter toutes les autres tempêtes dont je vous ai parlé dans les derniers jours. Le volcan aussi, Kliushchevskoy, en Russie, d'un lard se forme le long de la rivière, Croutenkaya, des chutes de neige en Corée du Sud, meurtrières, qui font le 2 mars, aujourd'hui, des centaines d'accidents de voitures, 94 blessés. On est au Maroc, des inondations graves en dommage des routes et des centaines de maisons dans le nord du Maroc, de fortes pluies ont provoqué de graves inondations soudaines dans la ville de Tétouane, dans le nord du Maroc, le lundi, hier, 1er mars 2021. Laissant 275 maisons endommagées. Le volcan Etna, le Cinnabogue et plein d'autres tempêtes, des boules de feu partout, des chutes de neige historiques partout. C'est là où on en est rendus, les amis. Maintenant, la Chine semble avertir l'Inde. Poussez pas trop fort votre chance, car vos lumières pourraient s'éteindre. Au début de l'été dernier, les armées chinoises et indiennes se sont affrontées dans une bataille frontalière surprise dans la vallée reculée de Galwan, se frappant à mort avec des pierres et des gourdins. Quatre mois plus tard, et à plus de 1500 kilomètres de là, à Mumbai, les pluies se sont arrêtées et la bourse s'a fermée en raison d'une panne d'électricité. Dans une ville de 20 millions d'habitants, les hôpitaux ont dû passer aux générateurs d'urgence pour faire fonctionner les ventilateurs au milieu d'une épidémie, la pandémie mondiale. En Inde, on est dans une des pires situations. Maintenant, une nouvelle étude donne du poids à l'idée que ces deux événements pourraient avoir été liés dans le cadre d'une vaste cybercampagne chinoise contre le réseau électrique indien programmée pour envoyer un message selon lequel, si l'Inde insistait trop fort sur ces affirmations, les lumières pourraient disparaître partout dans le pays. Imaginez-vous, wow, ça nous est rapporté par l'Economic Times, l'Indian Times. L'étude montre que alors que les batailles faisaient rage dans l'Himalaya, faisant au moins deux douzaines de morts des logiciels malveillants chinois, se déversaient dans les systèmes de contrôle qui gèrent l'approvisionnement électrique à travers l'Inde, ainsi que sous sa station de transmission à haute tension et une centrale électrique au charbon. Imaginez-vous, une attaque, wow, incroyable, et les États-Unis se sont lancés dans une cinéisation similaire avec, alors, après que le département de la sécurité intérieure a annoncé publiquement que le réseau électrique américain était jonché de codes insérés par des pirates informatiques russes. les États-Unis ont mis de côté ou du côté dans le réseau russe dans un avertissement adressé au président Vladimir Poutine. Maintenant, l'administration Biden promet que d'ici quelques semaines, elle répondra à une autre intrusion et elle ne l'appellera pas encore une attaque de la Russie, une qui a pénétré au moins neuf agences gouvernementales et plus de 100 entreprises. Donc, on voit déjà la guerre, la guerre, la cyberguerre est déjà déclenchée, déjà déclenchée. Maintenant, une prophétie vieille de 800 ans prédit la guerre des États-Unis avec l'Iran avant la fin de la pandémie. Un ancien texte dit que les États-Unis seront entraînés dans un conflit impliquant l'Iran et l'Arabie saoudite, les combats apportant de grands conflits et des ténèbres dans le monde. On voit ce qui se passe en ce moment dans cette région-là. Des navires de guerre sont en train de se regrouper aussi et des navires de guerre russes aussi dans un port stratégique au Soudan. Je laisserai tous les liens de tout ça. Pendant ce temps-là, les dépenses mondiales, pendant que le monde crève de faim, ça a été initié par encore là l'administration de Donald Trump qui a dépensé 4 trilliards de dollars ou 4 billions, si vous voulez, de dollars dans le complexe militaro-industriel et ils s'en vantaient en plus alors que le salaire minimum aux États-Unis est de 7,60 $ et que les gens vivent dans la rue, dans leur voiture et sont incapables de se nourrir adéquatement, de donner un avenir adéquat à leurs enfants, on a un gouvernement qui dépense 4 billions de dollars en 4 ans. Les dépenses mondiales, et ça a incité les autres à faire de même, les dépenses mondiales de défense menées par les États-Unis et la Chine atteignent un nouveau sommet. Imaginez-vous, les États-Unis et la Chine ont mené la croissance des dépenses mondiales de défense qui ont atteint un nouveau sommet en 2020. Malgré le stress économique provoqué par la pandémie a déclaré jeudi un rapport, ça nous est rapporté par strike.com dans son rapport annuel sur la puissance militaire, l'Institut international d'études stratégiques a déclaré que les dépenses militaires totales s'élevaient à 1,8 billion de dollars en 2020, soit une augmentation de 3,9% par rapport à l'année précédente. Cela s'est produit malgré la pandémie et la contraction consécutive de la production économique mondiale. Les États-Unis sont restés le principal dépensier représentant 40,3% des dépenses mondiales, mais la Chine et d'autres puissances asiatiques préoccupées par la montée de Pékin ont également dépensé beaucoup plus, bien qu'un rythme un peu plus lent qu'en 2019 en raison de la pandémie. Imaginez-vous quelle aberration, quelle aberration. Pendant ce temps-là, on a eu beaucoup de va-et-vient et d'attaques et de ripostes en Syrie. Benjamin Netanyahou promet de faire payer ceux qui ont attaqué un de ses navires. Benjamin Netanyahou a déclaré que l'explosion d'un navire israélien, ou en tout cas l'attaque contre un navire israélien, était en effet un acte iranien. c'est clair, il a déclaré qu'Israël riposterait à l'Iran quelques heures après l'alerte aux missiles à Damas. Donc, il y a eu beaucoup de va-et-vient dans ce coin-là. Le gouvernement syrien affirme avoir abattu des missiles israéliens quelques jours à peine après le lancement d'une action militaire par le président Biden qui lui avait lancé une attaque aussi contre des positions de milices pro-iraniennes en Syrie et Joe Biden n'a pas tardé et ne se gênera pas parce qu'on le sait ça fait longtemps que les États-Unis veulent régler cette histoire-là autant de l'Iran qu'ils voient comme un ennemi ceux qui sont alliés avec Israël et la tension monte énormément dans ce coin du monde dans les dernières heures il y a beaucoup 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 de va-et-vient beaucoup d'attaques contre-attaques attaques contre-attaques la tension monte puis la Chine a annoncé qu'elle accélérerait le passage à une force nucléaire plus résistante la Chine et là ça ça nous a reporté par l'Associated Press hier la Chine semble s'orienter plus rapidement vers une capacité de lancer ses nouveaux missiles nucléaires à partir de silos souterrains peut-être pour améliorer sa capacité à répondre rapidement à une attaque nucléaire selon un expert américain qui a analysé les images satellites de la construction récente à une zone d'entraînement aux missiles Hans Kirstensen l'observateur de longue date des forces nucléaires américaines russes et chinoises a déclaré que les images suggéraient que la Chine cherchait à contrer ce qu'elle pourrait considérer comme une menace croissante des États-Unis ces dernières années les États-Unis ont souligné la modernisation nucléaire de la Chine comme une justification clé pour investir des centaines de milliards de dollars dans les deux prochaines décennies pour construire un tout nouvel arsenal nucléaire américain ça n'a pas de sens voyez-vous dans quelle direction on s'en va chers amis vraiment très alarmant tout ça je vous en parle souvent de toutes ces ces montées en puissance et ces changements sociaux c'est sans compter tous les autres conflits en ce moment qui se passent où les gens sont insatisfaits les renversements de gouvernement ce qui se passe en Géorgie ce qui se passe avec l'Arménie ce qui se passe avec la Russie ce qui se passe avec la Biélorussie ce qui se passe avec la Hong Kong Taïwan franchement chers amis je ne sais pas où on s'en va mais en tout cas on ne s'en va pas dans la bonne direction ça c'est certain on va terminer avec un événement qui est vraiment très inquiétant aussi c'est celui-là en fait c'est deux autres liens que je vais vous résumer et dont je vais vous laisser les liens dans la boîte de description le pape François le Daily Mail nous rapporte que le pape François aujourd'hui nous a mis en garde ou a mis en garde l'humanité face à une deuxième grande inondation celle-là causée par le réchauffement climatique le pape François a mis en garde contre une deuxième grande inondation due au changement climatique le déluge biblique pourrait se répéter si la corruption et l'injustice ne sont pas corrigés a-t-il déclaré donc vous irez lire ça c'est vraiment intéressant puis en plus le pape ben imaginez-vous ça y est il se prépare à aller visiter en pleine en pleine en pleine crise d'abord de pandémie qui est loin d'être réglée et en pleine intensification de la crise en Syrie de la guerre en Syrie le pape François se prépare visiter l'Irak nous rapporte le Wall Street Journal je vous en avais déjà parlé de ça imaginez-vous le pape qui décide en plein milieu vraiment ça semble être aussi apocalyptique et biblique et prophétique le pape François entame cette semaine une visite en Irak choisissant pour son premier voyage international depuis la pandémie un pays aux prises avec des attaques terroristes et une flambée de nouveaux cas de la COVID-19 la tournée de 4 jours commence vendredi comprendra 6 villes une messe dans un stade de football et des réunions avec des chefs religieux et politiques le pape dit qu'il veut promouvoir le dialogue avec l'islam ce qui est une très bonne chose et montrer son soutien aux chrétiens d'Irak mais le voyage provoque des maux de tête c'est sûr en matière de sécurité et des problèmes de santé publique pour les autorités irakiennes wow vraiment tout un casse-tête pour les autorités pour le Vatican le voyage en Irak et le dernier exemple de gestes dramatiques et des rencontres avec les foules qui ont défini le pontificat du pape François wow je ne sais pas mais ça sent vraiment bizarre les amis on va rester sur le bout de nos sièges pour jusqu'à la fin de son voyage au moins puis de voir ce qui va se passer dans cette région-là de la Syrie entre autres ça sent vraiment bizarre ça sent cramé comme dirait l'autre de la Syrie de la Syrie